salut on se retrouve pour un nouvel épisode sur openniversaries 4 avec la musique ah c'est à ce moment là bon j'ai remis la musique du jeu et je vois que la france intervient dans la guerre qui l'opposait à la hongrie pour défendre la bosnie et il se pourrait qu'elle arrive à sauver la bosnie idéalement ce qui me plairait c'est que la hongrie arrive juste à casser l'alliance entre la bosnie et la france et après je pourrais l'attaquer un trait avec les ottomans pauvres et se faire taper dessus on continue on va tout non c'est du prestige en prestige la dernière fois rappelez-vous on avait fait une guerre soutenant notre ami autrichien qui n'avait nous avait rien apporté à part beaucoup de l'astuce de guerre donc pour l'instant on attend que l'astuce de guerre s'en aille en même temps je pense que maintenant que toi tu es dans l'empire proposer la vassalisation ne te plaît pas du tout il nous reste plus que deux emprunts j'avais obligé d'en faire parce que j'ai fait un événement où je vais payer de l'argent à ses provinces suisse ça c'est ce qui me semblait la suisse les a récupérés alors que les trois ligues étaient séparés d'ailleurs je sais pas si il m'a la suisse vu que la culture suisse c'est la culture principale de la suisse je pense que la suisse avait des corps là dessus comme elle en a en frioul et en elle en avait là non elle a peut-être dû y renoncer non c'est curieux parce que c'est de la culture suisse hop jean est en guerre face aux ottomans avec l'aide de qui alors je dirais que c'est défenseur face à ottoman à conquête aux mannes d'automane de ski ou alors ce qui est au c'est une province de gênes gênes étant dans le nom pas dans l'empire gêne étant comment ce soit qu'il soit défendu est ce que il ya l'autrige dans la guerre j'ai pas rêvé à mon avis l'autriche est défenseuse de la foi c'est ça donc du coup elle se retrouve à défendre venise et gênes donc c'est peut-être l'occasion d'attaquer une cible facile ou alors venise carrément il me faudrait ah non ils sont alliés à castille c'est pas très très bon ça vrai que je vais assayer sienne en fait et pour ça pour l'instant il y aura l'autriche et la provence si l'autriche sort je ferai ce que je veux et je pourrais assayer les siennes facilement j'ai encore le casus belli va s'adresser mais je sais pas pendant combien de temps un casus belli sur pour en esquiver des deux on va regarder mais casus belli assujettissement contre sienne jusqu'en 15 en 11 j'ai lu plutôt alors on va répondre positivement je sais pas ce que ça vaut du coup les ottomans sont en train de faire siéger par l'autriche je sais pas ce que ça va donner autre option j'attaque les ottomans ils sont alliés à la hongrie ah lol c'est tellement rare ça non je me vois pas trop attaquer les ottomans avec la hongrie en plus ils sont elles d'accord alors la hongrie est alliée à l'autriche et aux ottomans malgré qu'ils soient rivaux les uns les autres on va sacrifier un peu de prestige pour des points je pourrais avoir de la tolérance à la seule vraie foi mais je pense que les révoltes se sont plutôt bien calmés même dans mes provinces herzégovine il ya encore du séparatisme et il ya une astuce de guerre énorme aïe 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 a non je pense qu'ils vont perdre bon plus l'autriche est fatiguée moins il ya de chances qu'ils soutiennent les membres de l'empire rassemblons nous près de rome avec la compagnie mercenaire ils sont à 65 parce que appartient à l'empire blablabla blablabla idéalement faudrait que mon expansion agressée descende bien donc on va un peu attendre de voir qu'est ce que ça donne la guerre à la pologne est rentrée dans la guerre où j'ai rêvé pas du tout la hongrie non plus non il s'y passe juste dans le nord ok vous dire jeu assis je vois les troupes autrichienne sur la hongrie à la hongrie a fait sa paix elle a pris une seule province grâce à l'aide de la france et elle n'a pas brisé l'alliance ok c'est bon à savoir ça donne quoi en termes de score de guerre ils ont plus 12 j'imagine que c'est parce qu'ils ont gagné des batailles là par contre ils ont peut-être pas gagné avec 23 ouais d'accord ils sont arrivés au courant de gouttes mais ils sont arrivés nombreux l'autriche est toujours à 64 vrai qu'elle gagne beaucoup de l'estude de guerre pour lâcher les membres de l'empire rembourser on a remboursé notre nom pas notre dernier emprunt on peut rembourser le dernier up comme ça c'est fait pénalité dues institutions on va pas avoir l'institution de sitôt donc on va prendre ces deux techs à sa siège de ce côté là il s'est fait attaquer par la savoie alors qu'il y avait juste venice pour le soutenir venice le sien le soutien est toujours et j'ai pas de casus belli pour l'instant je pense qu'ils vont perdre au moins une province pour la savoie c'est la savoie à la savoie qu'ils revendiquent tout leur terrain ça se trouve ils en perdront deux trois ça me paraît un peu gros mais on va voir je préfère qu'ils mangent je préfère avec les membres du qui sont pas du saint empire membre mangent des membres du saint empire toi tu as rejoint le saint empire c'est pas bien mais bon qu'est ce que vous voulez que j'y fasse voilà l'autriche elle veut pas partir elle a toujours 64 les ottomans ont beau tuer ses troupes elle est pas très même pas très démotivé j'ai beaucoup beaucoup de score de sur d'espionnage sur la castille qui va me permettre de faire des revendications là dessus j'ai juste pas la taille qu'il faut ok c'est pas grave je peux indiquer ici aussi cette province elle avait trois cette île elle avait trois provinces et maintenant elle en a cinq ce qui leur rend beaucoup plus intéressante même si les provinces sont moins développées 18 ça reste très raisonnable même très intéressant plutôt alors je ne rejoindrai pas la castille rejoindre c'est trop pour moi même avec j'ai perdu une quête un casubi contre ferrari bologne a plus d'alliés j'ai perdu ma revendication en fait on va la refaire ah les ottomans arrive à l'écho oui 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 c'est en train de séger ils ont 35 oulala ils vont vite avoir la base garantie ça c'est bien ça où est-ce qu'elle est la capitale elle est là la province a été coupée en deux donc j'avais du mal à me repérer elle s'appelle et vienne c'est pas trop dur alors l'autriche s'était pris en moins 18 de ce corps de guerre là il aurait que la provence 46 ça avance ça avance mais je sais pas si elle fera pas sa paix avant la fin alors j'ai du 19 et du 19 alors on va augmenter les impôts ah j'ai perdu mon réseau d'espionnage on pourrait espionner la provence j'avais une revendication je ne sais pas si je l'ai encore non pas su du tout ok les bourgeois gagnent de l'influence maintenant il ya des trucs aléatoires qui rapportent de l'influence je n'ai pas l'impression qu'elle est de colonies castillanes ou péruviennes requêtes d'ordre sur le point d'expirer ah ça c'est un nouveau panneau je sais mais en même temps je peux toujours pas leur déclarer la guerre sans avoir l'autriche euh donc je suis bien désolé mais je crois que l'ordre va être mécontent on va pas faire se répandre la grippe bon j'ai pas tellement de provinces de ce côté là mais je sais pas si ça peut passer ou pas la mer ça m'embêterait que la grippe se répande ouais ouais je sais vous m'aviez demandé quelque chose j'ai pas fait est-ce que c'est définitif ça capacité de gouvernance parce que dans ce cas là je le fais avec l'éclair droit foncier d'éclair la question c'est est-ce que ça expire je ne sais pas mais il y avait deux trucs chez les nobles ils l'ont plus agitation dans le pays on s'en fiche peut-être que quand ils sont passés en dessous de je sais pas quoi ils pouvaient plus et donc j'ai perdu un des trucs peut-être que j'ai rêvé que je n'ai jamais eu de machin je sais pas enfin c'est l'hygiène je sais je sais je sais je sais mais j'y arrive pas alors on a fait suffisamment de construction on va pouvoir se permettre d'acheter euh constitutionnel à espionnage et non morale terrestre c'est ça que je voulais plutôt on a plein de points militaires paraît-il développe voilà et je pense que ça vaut la peine oh là là c'est des chouettes provinces je crois que c'est celle que j'ai développée en fait euh prenons la puissance administrative niveau sous je gagne 10 oh on est bien 28 et je gagne 12 par tour ah là là l'autriche je veux pas quitter elle a fini sa guerre peut-être même ouais qu'est-ce qui s'est passé dans la paix Savoie a accepté la paix de Venise d'accord ah je vois plus les messages dommage je sais pas ce que l'automne a fait il a pris les deux provinces euh ouais c'est ça je gagne s'est rendu bah faut dire ils sont complètement siégés par la Savoie donc conserver leur position là-bas ça doit pas être leur première priorité du coup j'ai loupé ma bah y'a pas eu de pas eu d'occasion de de prendre ma truc tant pis y'a eu une rétrocession même si t'auras rendu qu'est-ce que ça donne le Saint-Empire il continue à gagner plein d'autorité y'a 66 états ça fait un peu moins mais ça fait pas la masse on va continuer avec le mercantilisme cet événement je l'aime bien bon le branquebourg est très gros ok on a oublié la requête enfin on a pas oublié la requête on a perdu le casus belli et oui et oui et oui euh je ah c'est ferrare ils ont un drapeau qui ressemble à la sienne ah c'est exactement le même drapeau sauf que le noir est en haut oh la la c'est piégeux ça si on n'y fait pas attention on va continuer nos revendications sur Venise euh et quitter côté Provence on va demander Exua que la super Provence pas Provence de Gênes où j'ai un poids très important d'ailleurs enfin ouais j'ai 10% et ça représente 3 du cas c'est pas monstrueux mais ah d'accord ils veulent qu'on qu'on fasse des conquêtes sur Gênes Gênes n'est allé à personne apparemment ok je peux pas revendiquer la Corse c'est bête ah on va rencontrer des bateaux et je sais pas le moral pour l'instant on va passer quand ils sont plus là on va se mettre euh là j'ai des beaux passages non ok tant pis on va attendre là on va charger euh mon armée régulière on va espérer que la Savoie perde je pense que c'est pas le cas non donc ils vont cg la province eux-mêmes c'est embêtant bon ils vont avoir son score de gars ils vont probablement faire la paix on va aller à Constance qui est Constance une ville libre de l'Empire c'est encore un nouveau pays ah je peux pas aller là tant pis j'ai compris j'ai un hyper de combien à sa guerre de 87 bah il est peut-être temps de se rendre ah la Bourgogne a gagné plein de territoires euh on va faire ça puis c'est un missionnaire au niveau de la stabilité tolérance envers la seule fois c'est un peu nul par contre influence sur le pape vu que c'est moi que je ne peux rien avoir euh ah je pourrais amener la clôtrice dans une guerre face ah ils seraient partants ouais ils étaient en guerre et tout la Pologne il y a beaucoup trop de dettes et les autres pays ne sont pas alliés à moi sauf Milan et Milan c'est quoi son excuse bonne relation j'imagine attitude inquiète envers moi ah d'accord je suis en train de les aider dans ma guerre dans leur dans leur guerre plutôt et eux ils veulent pas me soutenir pour attaquer Venise euh j'ai besoin de quoi exactement sur Venise j'ai besoin d'une province non j'ai besoin d'un d'un pont jusqu'à cette province là donc ça peut être Trévise et et Padoue ou alors Véron et Padoue ces territoires là sont beaucoup plus riches la Venise ça rapporte 7 en ce moment donc je peux dire que ce serait plus intéressant de prendre Trévise mais en même temps ça coûte plus d'expansion agressive bon on verra euh donc il me faut un pont vers ce petit pays qui est dans l'Empire et allié à des gens ah ça m'embête que l'Autriche y défende tous les membres dans l'Empire par contre il est allié mais oui mais lui je peux pas l'attaquer non plus parce qu'il est dans l'Empire euh et de quoi ai-je besoin d'autres euh Tornio Pise Genova et Milano plus Venise en tant que telle et Friul oh la la c'est un bon fait du boulot je comprends pas pourquoi y'a pas de pelle normalement faut pas pousser on va les piller ils ont pas de soldats j'imagine ils ont même pas de soldats hop je peux augmenter ma constitution on a un nouveau mon dieu donc je fais le siège et vu que je suis en guerre tout seul je crois je crois qu'on va se replier pas de morale de bateau moi hop ils ont je pense qu'ils ont eu raison de m'attaquer j'avais zéro morale heureusement j'ai pas perdu de bateau Autriche veut passer contre Hospitali elle attaque les Venise sans moi d'accord parce que la Castille les a pas soutenus parce qu'ils ne sont plus alliés à la Castille ma prochaine guerre c'est contre eux mais d'abord je peux piquer Gênes bon alors Milan va pas être content ah tout le monde attaque la Venise c'est la la curée ah j'ai des revendications sur des gros gros territoires je suis pas sûr de pouvoir retirer un groupe sans que Milan prenne le contrôle du siège donc on va pas retirer de groupe théoriquement c'est les mercenaires qui font le siège mais j'en suis pas persuadé même si ça me coûte un peu de de comment ça s'appelle d'attrition j'ai pas remis les bombes hop je voulais surtout des bateaux qui soient capables d'accélérer le siège et peut-être de se battre contre Venise même si la même Venise a l'air de dominer niveau terrestre malgré toutes ces guerres je vais faire la paix dès qu'on aura pris oh mince il reste plein de terrain ah mais ils disent oui quand même par contre ça coûte cher en expansion agressive ça rapporte du prestige pas super utile hop désolé mes alliés je vous ai un peu lâché dans la guerre après avoir pris ce qui m'intéressait j'en suis conscient sinon j'humilie Venise c'est mes rivaux ouais donc je peux humilier Venise ça me rapportera l'illumination totale ça me rapportera plein de points et vu ce qui se prennent dans les dents je me dis que ça doit pouvoir se faire parce que je suis à 30 sur la Hongrie 30 sur la France 17 sur la Castille l'Aragon il compte pas vraiment 20 sur l'Autriche faut pas que je monte trop trop haut quand même ou alors je prends une seule province mais c'est un peu très triste bah on peut faire la guerre pour une seule province il me laisse le libre passage par hasard demander l'accès hop merci comme si mon territoire était regroupé bon maintenant ils vont moins m'aimer à conclure une paix c'est pareil moins 30 c'est tout ils sont toujours en guerre contre Gênes sauf que l'objectif de gars ils peuvent pas l'avoir il y a la grande horde dans la guerre je leur ai pas facilité la tâche clairement Gênes n'est pas dans le Saint-Empire donc personne ne proteste et on attaque Venise tout de suite pour prendre Padoue on va faire au moins un pas en avant tout seul on est moins fort je m'en suis bien rendu compte guerre d'Italie nous connaissons désormais les effets de les guerres d'Italie coup des mercenaires et discipline des mercenaires ok ah du coup il y a des gens qui rejoignent la coie contre moi mais je m'en fiche je vais faire une armée un peu plus volumineuse en commençant par j'ai un cavalier 2, 3, 4 ce sera mieux on va passer à 8 canons on peut faire 10 d'ailleurs hop c'est parti on va faire 2 cavaliers de plus donc on a des sous égal au gaï 0 de plus les mercenaires ils comptent dans le ratio je pense quand même ah ouais bon ça rejoint la coie contre moi tant que je suis soutenu par mes alliés il n'y a pas de soucis Venise ils ne pourront pas rejoindre tant qu'il n'y a que ceux-là qui sont dans la coie c'est même pas la peine que je m'en remetfie je pense si jamais il m'attaque et que je suis vraiment tout seul ça peut être compliqué parce que 7 plus 7 plus 7 plus 3 ça doit faire beaucoup mais hop on continue à gagner les mercenaires oh non les chevaux oh ils sont nombreux par contre Venitien un Flandre et tout ah il y a juste les Flandres avec eux les Flandres les ont soutenus sur toute leur guerre on a un deuxième général non on va en prendre un avec de la capacité de siège c'est cool à condition qu'ils passent alors on va perdre un point de stabilité j'ai des élèves qui m'en font gagner tout seul temps à profiter je pense pas avoir la force pour dégager le blocus de 23 galères clairement pas donc on va se contenter de siéger leur partie terrestre on va pas faire ça c'est là que je peux pas renforcer le le deuxième le siège de Preciat c'est bon soucis résolus là il y a il y a des strass bourgeois qui font je ne sais quoi pour le catholicisme je ne peux pas faire de fusion tant que j'ai on va fusionner tous les autres ah ops j'ai choisi la place de sélectionner hop ce sera mieux le siège est fini on se rassemble on fusionne ce qu'on peut et on leur saute dessus en dans les collines avec le bonus hop là dans les dents donnez moi ça ça coûte pas grand chose là ça coûte très cher là ça coûte quasiment rien donc on va demander ça je pense là c'est occupé par l'Autriche juste peur que l'Autriche prenne cette province là mais apparemment ils ont revendiqué ça l'Autriche ok prenez ces deux provinces là ça ne me gêne pas du tout euh on pourrait leur faire gagner de la loyauté l'Autriche politique au sein des clercs le temps est venu pour les clercs de désigner un nouveau chef à Roma pour assister le pape le candidat le plus probable est un vieillard qui a pour lui d'avoir longtemps été l'un des clercs les plus éminents et s'est toutefois fait de nombreux ennemis au cause de sa longue carrière qui espère désormais que sera nommé un autre candidat plus jeune et au passé point trouble en tant que pape il ne sera pas difficile d'influencer cette élection pour ce dernier candidat plus jeune donc plus malléable pour que ce dernier candidat plus jeune donc plus malléable soit désigné pourtant être pris à nous intégrer dans les affaires des clercs ne pourra qu'affaiblir ses partisans sur le long terme donc ils gagnent en loyauté en influence ou alors on leur laisse gagner l'influence on gagnerait 10 de loyauté pourquoi pas ça va me coûter 100 et 10 de prestige et à la place je pourrais demander j'ai déjà demandé capacité de gouvernance coût de maintien des mercenaires oh je ne savais pas qu'il y avait ça coût déconstruit administratif mais plus de coût de stabilité non ils n'ont rien qui m'intéresse à part si jamais je décide de faire ça donc on ne va pas nous mêler et puis par contre ils sont relativement influents ça va finir par partir mais ouais il y en a jusqu'au 25 mars 32 jusqu'au 30 d'accord alors ils sont mal en point et ça n'ajouterait que la Savoie de faire la paix avec eux donc on va faire ça hop là toc j'avais encore de l'astitude de guerre le souci est désormais résolu on garde nos mercenaires tant qu'ils ont des effectifs de réserve on ne connait plus les guerres d'Italie c'est pas grave on a progressé vers nos objectifs dont celui de 30 la Savoie on n'est pas très copains pour l'instant mais je pense qu'il y a moyen d'être plus copains que ça la Provence j'ai des tonnes et des tonnes de réseaux d'espionnage sur vous mais ça ne me sert pas vraiment alors que sur Venise je pourrais faire des revendications directement et eux aussi quand tu as un des réseaux d'espionnage ça me plairait offre d'alliance ils accepteraient oh attendez 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 à 5 ils rejoindraient ils seraient mes vassaux sachant que j'ai largement non j'ai pu ah j'ai perdu deux relations en fait c'était ça le bonus que j'avais sur les nobles comment on sera demandé des trucs ça va être améliorer les relations et tout il y a 49 d'expansion agressive au moins ils rejoindront pas la koa je peux pas faire de mariage royal donc j'espère que je pourrais les avoir en vassal quand même il faut que je sois encore un peu plus puissant pour les impressionner la réforme protestante oh la la Bologne il s'est converti à la fois protestante des hérétiques et il commence directement à convertir Florence par j'ai oublié le mot prosélytisme je crois je crois que c'est ça le désir de réforme est à 117% ouais c'est ça prosélytisme le but étant de réduire les chances que nos provinces cèdent au prosélytisme je sais pas comment on augmente la résistance à les réformes je crois qu'il y a un truc dans les doctrines religieuses et c'est tout ah on a le candidat actif actif chaque cardinal nous alloue bah oui mais je m'en fiche des cardinaux moi je gagne 0 sur le pape qui est moi d'ailleurs je pense que Venise va perdre ces deux territoires là c'est marrant que l'Autriche prenne pas le soin d'attaquer Frioul et tout et qu'il préfère se concentrer sur des provinces plus lointaines par contre ils sont chacun en guerre de leur côté pour l'instant c'est l'Autriche qui occupe ce que veulent les deux ou pas ah non ils veulent carato là on dit et ils contrôlent carato donc ils auront probablement carato on peut descendre la maintenance de mes armées qui ne sert à rien on n'est pas tellement monté en limite d'armée bon on est plutôt pas mal on peut revendiquer Brescia mais ce qui m'intéresserait le plus c'est pas trop tellement province de Brescia bon on va quand même on va rien faire vous 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 ça vous tente pas l'accès militaire non on va améliorer nos relations jusqu'au maximum et après on verra on peut faire une alliance et les vassaliser de façon pacifique même s'ils sont dans l'empire ce qui est plutôt dur à réaliser de façon générale bon l'autre grande puissance qui n'était pas dans l'empire dans le nord de l'Italie est en train de perdre tout simplement je pense qu'ils vont céder au moins ces deux provinces j'espère seulement ces deux provinces et pas cette province là qui n'est pas revendiquée et j'espère que j'aurai 30 ils sont alliés à la Pologne oh lala oh lala on est monté à 2 c'est bien ça euh modif d'impôt on va prendre on a terminé avec la Savoie on va offrir une offre d'alliance conversion achevée comment ça conversion achevée oh non ah bah d'accord eux ils sont déjà oh ils sont pris un autre foyer d'accord c'est réforme en Italie du nord ils ont voulu me pourrir la vie ils se sont dit non il a une mission en tant qu'état pontifico de garder le nord de l'Italie sauvé de la réforme protégé de la réforme donc on va lui bien lui pourrir la vie c'est pas encore Geneva c'est allé super vite j'ai même pas vu passer combattre les résistes ça s'appelle il faut qu'on quitte l'ère des découvertes et que toutes les provinces de l'Italie soient catholiques aïe 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 on va créer la Ligurie je pense que c'est un état qui vaut la peine et la Vinci hop 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 ça me rend encore un peu plus puissant je sais pas si ça suffit pour non pas encore on va garantir leur indépendance il faut qu'ils soient tout de même effrayés par moi et on va leur donner des sous on est à 100% d'amélioration de relation avec eux on va offrir l'accès militaire je peux faire 6 soldats 1,2,3,4,5,6 je pense que c'est dû au fait que j'ai ajouté Genova et les deux provinces vénitiennes à mon pays ils sont en guerre contre Venise d'accord tout le monde se sert sur Venise j'ai bien compris ouais c'est ça ils ont pris une province la Anglise et tout ça leur suffit voilà je peux faire un don juste 25 ça leur suffit mince j'ai pas les relations qu'il faut il faudrait que je fasse un verser des subsides des subsides je crois que ça dit subsides même si c'est écrit subsides maximum de 30 donc si je me mets à verser des subsides de façon très conséquente ça marche mais il me manque encore un peu de trucs autre solution je crois à une réputation diplomatique et ça me règle mon histoire on a encore des protestants je vais pouvoir les convertir c'est chouette ou pas constitution des réseaux d'espionnage ça m'intéresse pas je sais pertinemment ce que je veux j'ai pas non j'ai pas de truc pour augmenter ma bidule on va faire ça hop même si jamais j'ai un petit malus dû aux institutions parce que j'ai plein de points tout simplement et que je pense que la oula quoi attendez oui c'est ça on est encore dans la péninsule libériques elle est à peine sortie ta filette aura eu la réforme bien avant moi enfin l'institution bien avant moi qu'est-ce que ça donne oui c'est exactement toi que je voulais ça marche donc on va verser des subsides d'un montant de hop beaucoup on va monter à 85 encore un petit tic je pense 92 parfait fin du transfert de puissance ça m'aura coûté 3 fois 12 du cas je crois pour les vassaliser et on a récupéré une province qu'on voulait absolument yes 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 il fait des troupes what il a viré ses troupes où j'ai rêvé alors Provence même bien ciel s'est retiré Bologne s'est retiré loyauté et dévotion pourquoi pas c'est quoi ça modif des réserves alors on nous a suggéré de fonder un hôpital général afin de disposer d'un lieu où les nécessiteux seraient accueillis et assistés la santé publique est une question cruciale ainsi aussi offrir des communautés et établissements pour combattre les maladies permettra-t-il d'améliorer les conditions de vie de la population seule la prière les sauvera de gauche ne gâchons pas d'argent pour ça d'accord ou alors on aura vitesse de modif des réserves nationales et vitesse de recouvrement pour l'instant pour l'instant j'ai pas trop de soucis donc on va miser sur la prière même si je suis pas persuadé que ça aide tant que ça euh j'ai envie de reprendre le contrôle de mon état un peu plus mince on a eu des révoltes et j'ai pas mis ma maintenance à fond hop bon on a eu des révoltes c'est pas la bonne on va les défâcher en faisant ça alors rhum valeur fiscale de moins 13 c'est facile ça requête développer les infrastructures militaires de Raven pourquoi pas donc il faut avoir un bâtiment centre de recrutement ou centre de conscription et ça me donne un point à chaque fois et ça c'est faire un atelier ou une chambre des combres c'est ça les ateliers ouais c'est ça et c'est où en Véronne ouais bah à Véronne ça m'a l'air très très bien et les nobles ils voudraient un centre de c'est ça caserne ou centre de recrutement ah c'est centre de recrutement ou conscription c'est ce qu'ils veulent on va faire le truc des bourgeois donc c'est à Véronne ils veulent un truc comme ça hop j'imagine qu'il faut qu'il soit fini pour que la mission soit bien terminée on a perdu d'autonomie face à la noblesse pourquoi c'est toujours la noblesse qui se révèle parce que les bourgeois ils n'ont pas d'armée peut-être que c'est moins grave de fâcher les bourgeois peut-être que c'est celui qui a la plus grosse part mais les nobles ont ah c'est tout juste alors j'ai perdu oh mon dieu mon dieu mon dieu ils ont dévoré Venise et ils ont pris la province de Frioul ils ont rendu ces provinces à mon allié alors David Lodzki financé du pape s'est gagné de nombreux amis à Roma pourtant il semble aussi que d'autres personnes ayant les mêmes origines que lui se trouvent en service de Bologne en vieux de sa position lui reproche d'avoir trouvé à s'employer parmi leurs ennemis ils ont donc commencé à faire propager des rumeurs mettant en cause sa fiabilité j'imagine que c'est dû au fait que Bologne a la culture romagne et que mon conseiller est de culture romagne c'est ça c'est David Lodzki c'est ça c'est ça donc soit on évite de dégrader nos relations soit on dit qu'ils ont raison et les nobles gagnent des points et je me fiche un peu de mes relations avec les gens de culture romagne désolé pour vous je préfère remonter mes points avec les nobles clairement si je donne capacité de gouvernance ah ça fait augmenter la loyauté mais ils augmentent aussi leur influence je pourrais demander la puissance militaire mais en ce cas ça fait perdre la loyauté capacité de gouvernance puissance administrative puissance diplomatique ah bah j'ai déjà la puissance militaire mensuelle augmentée ok 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 il y a des révoltes de séparatistes corse l'hérésie se répand en Italie du nord et quasiment que en Italie du nord bon elle commence à toucher les foyers plus haut bon j'ai eu beau prendre des décisions pour lutter contre la truc ça a pas été très efficace la la truc la réforme j'ai pas été très efficace dans mon mon influence sur le désir de réforme je pense pas que je pouvais faire tellement mieux alors on peut prendre l'Autriche la Hongrie Milan les Ottomans la Savoie la France la Castille c'est sûr que la Hongrie m'a mis en rivale mais j'ai peur que comme eux ils sont allés à la Hongrie si je mets aussi l'Autriche en rivale ils risquent de me quitter ou alors ils vont quitter la Hongrie alors c'est fait la truc si ça se trouve ils vont quitter la Hongrie parce que la Hongrie elle est aussi rivale alliée à l'Autriche ah non ah ils sont plus alliés aux Ottomans pour arrêter les Ottomans par mesure de sauf si les Ottomans se disent copains avec moi mais oh lol bon alors ils m'aiment pas parce que je suis allé à Pologne et Autriche ça va être compliqué mais en soi ils seraient déjà prêts à faire un mariage royal moi je peux pas mais Pologne et Autriche donc on va plutôt améliorer nos relations avec eux d'ailleurs Venise ça sert à rien que je passe des questions bon ça part sur Venise Durafo et Corfou ah c'est des provinces qui sont là sur la côte qui vont probablement passer aux Ottomans j'ai pas tellement de raison d'être méchante d'être ah là là oups d'être en en mésentente avec les Ottomans donc on va pas faire on va pas faire ça je mettrai bien la Savoie la suite au prochain épisode